Monsieur le ministre, mesdames, Messieurs, vous venez découvrir une nouvelle bibliothèque. L'ouverture d'un lieu consacré à la culture et au savoir est toujours un moment particulièrement émouvant, car ouvrir une bibliothèque, c'est donner à toutes et à tous les clés de la compréhension du monde. Ouvrir une bibliothèque au cœur de nos quartiers, c'est garantir un accès libre et gratuit à tous, à la culture, à l'information et aux loisirs. Ouvrir une bibliothèque, c'est participer à la lutte contre les inégalités de destin que vous avez mis, Monsieur le ministre, au cœur de l'indispensable refondation de l'école de la République que vous conduisez. Ouvrir une bibliothèque au cœur de nos villes, c'est en un mot agir pour le développement de la citoyenneté. Pourquoi ai-je avec ardeur souhaité et proposé que cette médiathèque porte le nom de Jean-Pierre Vernon ? D'abord tout simplement parce que nous sommes dans ce bâtiment qui sera temple local du livre et des autres médias contemporains, certes, mais enfin du livre. Et vous savez que Jean-Pierre Vernon a écrit une œuvre remarquable avec sa patte, avec son style. Et puis il y a, comme nous le disions, il y a quelques instants, l'Enfant de la Seine-Démarne. Vous verrez que vous avez fait une œuvre de Piolli et quand on écrira, ça commence à se faire un peu dans un demi-siècle, dans un siècle. L'histoire du XXe siècle a été un siècle très dur, tragique. L'histoire de ce siècle, il y a quelques figures lumineuses qui demeureront, dont la figure de cet enfant de la Seine-Démarne, cet orphelin de la Seine-Démarne, qui était Jean-Pierre Vernon. Parce que de tels équipements sont essentiels à la vie d'un territoire, le Conseil général poursuivra son accompagnement des collectivités locales, avec pour seul leitmotiv l'intérêt des Seine-Démarne et de la Seine-Démarne. Nous voyons bien que l'action collective et concertée entre les différents acteurs publics permet la concrétisation de belles politiques. La médiathèque Jean-Pierre Vernon est en effet la médiathèque d'Echelois, mais aussi la médiathèque de Marne-et-Chantraine, avec une offre plus conséquente que celle que l'on trouve dans les bibliothèques de proximité, avec des ressources numériques en nombre assez important, des cabines d'auto-formation, des collections beaucoup plus grandes et beaucoup plus poussées que dans les bibliothèques de proximité. Elle est en même temps la plateforme technique du réseau, par laquelle passent tous les documents qui sont livrés, traités, catalogués, équipés au sein de la médiathèque Jean-Pierre Vernon, avant de repartir vers la bibliothèque de destination. Et à cette logique d'équipement, de centralité et de proximité, s'ajoute aussi du travail avec des partenaires, l'idée pour mailler et irriguer avec les partenaires du champ social, éducatif, culturel, socio-éducatif, seniors aussi. Et donc, c'est cette volonté de favoriser une accessibilité du plus grand nombre à la politique culturelle, parce que la politique culturelle, ou en tout cas les équipements culturels et des lieux comme la médiathèque qu'on ouvre aujourd'hui, permettent aussi de renforcer les liens sociaux, renforcer la citoyenneté, ouvrir l'imaginaire, ouvrir la curiosité. Donc on est sur ces grands axes. On a voulu identifier chaque pôle avec un objet un petit peu insolite. On est allé visiter des médiathèques, notamment dans le nord de l'Europe. Et on a été assez séduit par cette Sonic Chair qui est dans le pôle Art, qui est une sorte de chaise musicale. D'ailleurs, ça sera peut-être un peu chaise musicale pour les gens, parce qu'il n'y en a que deux, parce que c'est évidemment un prix assez important. Mais en tout cas, ça permet l'écoute sur place de toutes nos collections, sans forcément emprunter. Donc c'est un plus pour l'équipe. Et dans chaque pôle, il y a une sorte d'objet un petit peu insolite qui va rappeler à quoi sert ce pôle. Dans le pôle documentaire, on a une espèce de chaise avec une roue qui ressemble à une petite charrette. Dans le pôle littérature, on a une bibliothèse avec des petits livres rangés sur des étagères. C'est très beau, très festif. C'est un très bel endroit que je découvre aujourd'hui. C'est plein de couleurs. Je crois qu'on va tous s'y retrouver pour venir à la bibliothèque et même à la médiathèque maintenant au sens large. Super, c'est très bien. C'est en plus aéré, on a de l'espace pour circuler, les couleurs sont belles. C'est très bien, oui. C'était vraiment agréablement surpris de voir cet espace et surtout pour lire la clarté et découvrir des choses qu'on ne s'attend pas aux alentours des rayons. Ça relève l'inspiration, l'imagination. Donc c'est du génie déjà, c'est une œuvre d'art. Voilà ! I like to start a family. He's as sweet as lemonade, Trump came through a straw. I'm his little badfoot girl and we are joined by law. Sous-titrage Société Radio-Canada